Salut tout le monde ! On se retrouve enfin ! Oui, je dis ça à chaque fois j'ai l'impression et je pense que c'est vrai d'ailleurs pour une nouvelle vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon Noël et un bon réveillon de Noël. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé mais pas avec excès non plus. Ça serait con d'avoir une gastro juste après. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai prévue depuis un petit moment de faire. Vous me suivez depuis au moins l'an dernier. J'avais fait une rétrospective de la chaîne et je pense qu'après cette vidéo, un peu plus tard, j'en referai une pour un petit peu montrer qu'est-ce qui s'est passé en une année sur la chaîne. Mais pour cette vidéo, ça va être une rétrospective un petit peu particulière. J'ai eu cette idée, j'avais un petit peu l'idée suite à un tweet. Twinnie a fait, en fait, Marie a fait une vidéo rétrospective qui est un peu, je pense, liée à ce tweet également et j'ai trouvé l'idée encore plus cool. Du coup, depuis que j'ai eu sa vidéo, j'ai été tentée en fait de faire une petite vidéo moi aussi sur une rétrospective, mais un peu plus personnelle en fait, donc qui n'a rien à voir avec la chaîne même si forcément ce qui m'affecte, entre guillemets, personnellement affecte la chaîne aussi. Et là, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai fait sur YouTube durant cette année 2017 mais plus qu'est-ce que j'ai fait en cette année 2017 personnellement. C'est une vidéo, je trouve, qui est bien parce que c'est quelque chose de positif. En fait, je trouve qu'on pense, moi la première, on ne pense pas assez à qu'est-ce qu'on a accompli. On se dit qu'on n'a pas fait grand-chose et en fait, quand on se remémore tout ce qui s'est passé durant l'année, on se rend compte, je trouve pour la plupart, que si, finalement, on a fait des choses. Du coup, je m'étais dit que ça serait sympa un petit peu de vous dire qu'est-ce que j'ai fait, accompli cette année. Peut-être aussi qu'est-ce que je n'ai pas assez fait et qu'est-ce que j'aimerais peut-être continuer ou faire en 2018. Ça ne veut pas dire que c'est des résolutions que j'aimerais faire, mais plus des choses que je pensais faire et que je n'ai pas faites ou que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé et donc, qu'est-ce que je pense que je pourrais améliorer. Donc, je ne sais pas si ça va en intéresser la plupart d'entre vous, mais je trouvais ça sympa comme sujet en fait. Et puis, du coup, vous aussi, vous pourrez me dire qu'est-ce que vous avez accompli cette année, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Du coup, je vais faire dans l'ordre chronologique. Alors, je triche un peu parce que la première chose que j'ai faite, que j'ai acquise en 2017, donc j'ai eu mon permis à la fin de l'année 2016. Donc, j'ai eu la réponse le 31 décembre 2016. 2016, la première chose dont j'étais contente, surtout que j'avais beaucoup de pression parce que quand je l'ai passé, en gros, il me restait un mois de code avant qu'il expire et que je devais le repasser. Ça finissait bien l'année 2016 et ça entamait bien l'année 2017. Ensuite, pour le 2, ça c'est quelque chose que j'avais commencé et que ça a été comme ça. Il y a eu manque de volonté. Je n'arrivais pas à me trouver le temps. Alors certes, j'avais sûrement du temps, mais je n'arrivais pas à me le trouver. Même si je n'ai pas été très régulière, enfin, je n'ai pas du tout été régulière et réglo sur le fait de reprendre le sport, j'ai vraiment envie de persévérer, même si j'ai du mal à être quelqu'un de motivé. J'ai vraiment envie de persévérer et je préfère tant pis me dire que je n'y vais peut-être pas beaucoup au début et après me créer cette envie d'y aller plus souvent. J'aimerais inscrire et j'espère que je vais m'y tenir cette fois. Mais voilà, cette année, j'aimerais vraiment m'y tenir au sport. Je ne veux pas devenir quelqu'un de supramusclé. Moi, mon objectif, c'est de perdre tout le poids que j'ai pris. Voilà, j'ai 15 kilos à perdre. C'est mon objectif, c'est de m'y mettre, vraiment. Je sais qu'il va falloir que je fasse un travail sur l'alimentation aussi. Numéro 3 qui, lui, a commencé du coup avant 2017, mais qui s'est terminé en 2017. Pour ceux qui ne savent pas, l'an dernier, j'ai fait un CAP esthétique en un an. Donc le programme de 2 ans en un an. Je l'ai eu, donc j'étais très contente aussi parce que c'est un CAP. Moi aussi, je ne pensais pas, mais c'est un CAP vraiment dur, je trouve. Et je suis contente de l'avoir reçu en un an, j'ai bossé. On peut parler un petit peu de la chaîne parce que, mine de rien, on va parler, on ne va juste pas faire une rétrospective en images. Ma chaîne a grandi, j'ai évolué, j'essaie de plus travailler sur certaines choses de ma chaîne. Je pense que je me suis améliorée aussi dans mes vidéos. Il fait plus de 2 ans que je travaille là-dessus. Ce n'était pas facile pour moi parce que c'est... Vous savez, même si on fait ça depuis, j'en sais rien, 5 ans, il y a des fois, il y a des gens comme moi où c'était compliqué de parler comme je le fais plus maintenant. C'était compliqué. J'adorais faire des vidéos, mais j'avais du mal de me lâcher un peu plus dans mes vidéos. Pas que je ne voulais pas, pas que je ne me sentais pas à l'aise, entre guillemets. Mais je ne sais pas, c'était plus de la réserve, je pense. Et forcément, quand vous avez des remarques, vous essayez de faire un effort. Malheureusement, ça m'a pris du temps à moi. Je pense que maintenant, vous l'aurez constaté, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment beaucoup évolué depuis. Ça a pris du temps, c'était un travail sur moi à faire. Puis j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Pas énormément fait de tuto artistique cette année, moins que l'année d'avant. J'espère trouver le temps, trouver... Bon, là, je n'ai pas du tout le matos pour ici. Et voilà, je n'ai pas fait trop de tuto artistique et j'aimerais m'y remettre. Mais il faudra que je m'organise bien parce que sachez que ça me prend énormément de temps quand j'en fais pour la chaîne parce que oui, il fallait quand même en parler. On est 17 000, donc c'est génial. Peut-être qu'en 2018, on sera 20 000, donc c'est encore plus chouette. Même si en ce moment, je sais que je ne suis pas très régulière, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est compliqué pour moi. Je n'arrive pas bien à m'organiser. Essayez un maximum de continu à faire deux vidéos par semaine, sinon on restera au moins à une. Point 4, on va dire qu'on va faire le 4 et le 5 ensemble. Si vous me suivez quand même depuis quelques mois, je suis partie de chez moi, seule. Un petit peu, pas du jour au lendemain, mais presque. Je vous mettrai deux vidéos qui parlent un petit peu de ça, mais pas trop en détail. J'ai décidé à partir toute seule comme ça. Donc c'est un accomplissement quand même, c'est un gros changement. Mais je ne regarde pas parce que du coup, ma vie est beaucoup mieux, même si je suis loin de pas mal de mes proches. Je vis ma vie et elle avance. Pour une fois, elle avance. Je n'ai pas l'impression de stagner et de voir les gens avancer, et moi de rester sur le quai. Je suis partie m'expatrier en Angleterre. Point 5, du coup, je suis arrivée ici et en un mois, j'ai trouvé un poste de maquilleuse. J'ai trouvé ce poste au bout d'un mois. J'avais déjà eu 3 ou 4 entretiens avant d'avoir ce poste. Et après, quand j'étais en poste, on m'a appelée deux fois pour deux postes. Mais bon, j'ai pas donné suite. Je suis plutôt fière parce que voilà, en un mois, j'ai trouvé un poste. C'est en plus un poste dans mon domaine. Il faut que je fasse des make-up pour mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai mes deux Instagram ici. Mon Instagram pour la chaîne, tout ce qui est un peu plus lifestyle, perso. Et mon Instagram pro de maquillage. Voilà, si ça vous intéresse, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas mon Instagram. Donc voilà, j'espère que cette petite, je sais même pas si on peut dire petite ou longue, du coup, comme je vous disais, ça c'est la partie 1, c'est la partie un petit peu plus perso. Et je vais faire une rétrospective, comme j'avais fait le dernier, sur un peu toutes les vidéos qui ont été faites sur la chaîne. J'espère vraiment que ça vous a plu et que la prochaine vous plaira. N'hésitez pas, vous, à me dire, comme je vous disais, qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant cette année, que vous aimeriez accomplir également pour 2018. Voilà, donc écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501